Musique Coucou toi Coucou, coucou, coucou J'espère que tu vas bien Moi ça va très bien J'espère que ce reconfinement se passe bien pour toi Pour se changer un peu les idées Aujourd'hui je vais te lire un nouveau chapitre De la vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Ticker Joël Ticker, Joël Ticker Et bien entendu j'ai son autorisation Donc là on est au chapitre 16 il me semble Puisque la dernière fois je t'ai lu un chapitre 15 Qui a été très riche en rebondissements Puisque dans ce chapitre on a appris que le chef Pratt et Nola avaient eu une relation On va dire sexuelle Si au début Nola était consentante Il me semble qu'après le chef Pratt lui a en quelque sorte fait du chantage Du moins il a forcé quoi Et à la fin Marcus a avoué à Harry Que Nola entretenait également une relation avec Je crois qu'il s'appelle Elisha Stern Oui c'est ça Et Harry a été comme fou Il a pété les plombs quoi On va dire que Avouer ce genre de choses c'est pas très simple quoi Enfin apprendre ce genre de choses Apprendre ce genre de choses c'est pas très évident Surtout qu'il est en prison Donc il a toutes les raisons de pas être content Je te fais profiter encore un peu du son que produit le livre J'adore le tapping sur les livres Du coup c'est parti Je vais te lire ce nouveau chapitre Chapitre 16 Chapitre 16 Chapitre 16 Les origines du mal Aurora New Hampshire 11 20 août 1975 Harry Combien de temps faut-il pour écrire un livre ? Ça dépend Ça dépend de quoi ? De tout 11 août 1975 Harry Harry chéri Elle entra dans la maison en courant Le manuscrit dans les mains Il était tôt dans la matinée Même pas 9 heures Harry était dans son bureau Remuant des brassées de feuillets Elle se montra à la porte Et prendit le cartable contenant le précieux document Où était-il ? Demanda Harry agacé Où diable était ce foutu manuscrit ? Pardon Harry Harry chéri Ne vous mettez pas en colère contre moi Je l'ai pris hier soir Vous dormiez Et je l'ai pris chez moi pour le lire Je n'aurais pas dû Mais c'est tellement beau C'est extraordinaire C'est tellement beau Elle lui tendit les feuilles et souriante Alors Tu as aimé ? Si j'ai aimé S'exclama-t-elle Vous me demandez si j'ai aimé J'ai adoré C'est la plus belle chose Qu'il m'ait jamais été donné de lire Vous êtes un écrivain exceptionnel Ce livre va être un très grand livre Vous allez devenir célèbre Harry M'entendez-vous ? Célèbre Sur ces mots Elle dansa Elle dansa dans le corridor Elle dansa jusque dans le salon Elle dansa sur la terrasse Elle dansait de bonheur Elle était si heureuse Elle prépara la table sur la terrasse Elle essuya l'arrosée Elle déroula une nappe Et arrangea son espace de travail Avec ses stylos Ses cahiers Ses brouillons Et des pierres Choisis avec soin sur la plage Pour servir de presse papier Elle apporta ensuite du café Des gaufres Des biscuits et des fruits Et disposa un coussin sur sa chaise Pour qu'il soit confortable Elle s'assurait que tout soit parfait Pour qu'il puisse travailler Dans les meilleures conditions Une fois qu'il était installé Elle vaquait dans la maison Elle faisait le ménage Elle préparait à manger Elle s'occupait de tout Pour qu'il n'ait qu'à se concentrer Sur son écriture Son écriture et rien d'autre A mesure qu'il avançait Dans ses feuillets manuscrits Elle relisait Faisait quelques corrections Puis le retapait au propre Sur sa Remington Travaillant avec la passion Et la dévotion Des plus fidales secrétaires Ce n'est que lorsqu'elle s'était acquittée De l'ensemble de ses tâches Qu'elle s'autorisait A s'asseoir près de Harry Pas trop près Pour ne pas le déranger Et qu'elle le regardait écrire Heureuse Elle était la femme De l'écrivain Ce jour-là Elle repartit peu après-midi Comme toujours Au moment de le laisser Elle donna ses consignes Je vous ai fait des sandwiches Ils sont à la cuisine Et il y a du thé glacé dans le frigo Surtout mangez bien Et reposez-vous un peu Sinon vous aurez mal à la tête ensuite Et vous savez ce qui arrive Lorsque vous travaillez trop Harry chéri Vous avez ces épouvantables migraines Qui vous rendent tellement irritables Elle l'enlaça Reviendras-tu plus tard ? Demanda Harry Non Harry Je suis occupée Occupée à quoi ? Pourquoi pars-tu si tôt ? Occupée Point final Les femmes doivent savoir rester mystérieuses J'ai lu ça dans un magazine Il sourit Nola Oui Merci Pourquoi Harry ? Pour tout Je suis en train d'écrire un livre Et c'est grâce à toi que j'y arrive enfin Harry chéri C'est ce que je veux faire de ma vie M'occuper de vous Être là pour vous Vous assistez dans vos livres Fondez une famille avec vous Imaginez comme nous serions heureux Tous ensemble Combien voulez-vous d'enfants Harry ? Au moins trois Oui Et même quatre Deux garçons et deux filles Pour qu'il n'y ait pas trop de disputes Je veux devenir Madame Nola Kéber La femme la plus fière au monde de son mari Elle s'en alla Longer le chemin de Kuzkov Elle rejoignit la route 1 Une fois encore Elle ne remarqua pas la silhouette qui l'espionnait Tapie dans les fourrés Il lui fallut une heure pour rejoindre Aurora à pied Elle faisait ce parcours de fois par jour Arrivé en ville Elle bifurqua sur la rue principale Et continua jusqu'au square où Comme convenu Nancy Attawell l'attendait Pourquoi le square et pas la plage ? Se plaignit Nancy en la voyant Il fait si chaud J'ai rendez-vous cet après-midi Quoi ? Non, ne me dis pas que tu vas encore rejoindre Sterne Ne prononce pas son nom Tu m'as encore fait venir pour que je te serve ta libi Allez, je t'en prie, couvre-moi Mais je te couvre tout le temps Encore une fois Juste une fois S'il te plaît N'y va pas Sublie à Nancy Ne va pas chez ce type Il faut que ça cesse J'ai peur pour toi Que faites-vous ensemble ? Vous faites du sexe, hein ? C'est ça ? Nola eut un air doux et apaisant Ne t'inquiète pas Nancy Surtout, ne t'inquiète pas Tu me couvres, hein ? Promets-moi de me couvrir Tu sais ce qui se passe sur la branche Tu sais ce qu'on me fait à la maison Nancy soupira, résignée Très bien Je vais rester ici jusqu'à ce que tu reviennes Mais pas après 18h30 Sinon, ma mère va me disputer Entendu Et si on te pose des questions qu'avons nous fait Nous avons papoté ici Toute l'après-midi Répéta comme un pantin Nancy Mais j'en ai assez de mentir pour toi J'ai mis-t-elle Pourquoi fais-tu ça, hein ? Parce que je l'aime Je l'aime tellement Je ferai n'importe quoi pour lui Perk, ça me dégoûte Je ne veux même pas y penser Une mustangue bleue Arriva dans l'une des rues portant le square Et s'arrêta sur le côté Nola la visa Le voilà, dit-elle Il faut que je file A tout à l'heure, Nancy Merci, tu es une véritable amie Elle se dirigea rapidement jusqu'à la voiture Et s'y engouffra Bonjour, Luther Dit à l'eau chauffeur En s'installant sur la banquette arrière La voiture redémarra aussitôt Et disparut sans que personne Ormi Nancy N'ait remarqué quoi que ce soit De l'étrange manège Qui venait de se tramer Une heure plus tard La mustang arriva dans la cour du manoir Et les chasses ternes À Concorde Luther conduisit la jeune fille à l'intérieur Elle connaissait désormais le chemin jusqu'à la chambre Défabille-toi, lui intima gentiment Luther Veu fais prévenir, me vieux ternes Que tu es arrivé 12 août 1975 Comme tous les matins depuis le séjour à Martha's Vineyard Depuis qu'il avait retrouvé l'inspiration Harry se levait à l'aube Et partait courir avant de se mettre au travail Comme tous les matins Il courut jusqu'à Aurora Et comme tous les matins Il s'arrêta à la marina Pour faire des séries d'abus faciaux Il n'était même pas 6 heures La ville dormait Il avait évité de passer devant le clax C'était l'heure d'ouverture Et il ne voulait pas risquer de croiser Jenny Elle était une fille formidable Elle ne méritait pas la façon dont il la traitait Il restait un instant en contemplation face à l'océan Baignait des improbables couleurs du lever du jour Il sursauta lorsqu'elle prononça son prénom Harry, alors c'est vrai Tu te lèves si tôt pour aller courir Il se retourna C'était Jenny En uniforme du clax Elle s'approcha et essaya de l'étreindre Maladroitement J'aime juste voir le lever du soleil Dit-il Elle sourit Elle se dit que s'il venait jusque là C'est qu'il l'aimait un peu Finalement Veux-tu venir au clax boire un café ? Propose Adèle Merci, mais je ne voudrais pas casser mon rythme Elle masque à sa déception Assayons-nous un instant au moins Je ne veux pas m'arrêter trop longtemps Elle eut une moue triste Mais je n'ai pas su de tes nouvelles ces derniers jours Tu ne viens plus au clax Désolée J'étais pris par mon livre Mais il n'y a pas que les livres dans la vie Viens me voir de temps en temps Ça me ferait plaisir Je te promets que maman ne te disputera pas Elle n'aurait pas dû te faire payer Tout ton ardoise en une fois Ce n'est rien Je dois aller prendre mon service On ouvre à 6h Tu es certain de ne pas vouloir un café ? Sûr, merci Tu viendras peut-être plus tard ? Non, je ne pense pas Si tu viens ici tous les matins Je pourrais t'attendre sur la marina Enfin, si tu veux Juste pour te dire bonjour Ne prends pas cette peine D'accord En tout cas, je travaille jusqu'à 15h aujourd'hui Si tu veux venir écrire Je ne te dérangerai pas Promis J'espère que tu n'es pas fâchée Que je sois allée au bal avec Travis Je ne l'aime pas, tu sais C'est juste un ami Je... je voulais te dire Harry Je t'aime Je t'aime comme je n'ai jamais aimé personne Ne dis pas ça, Jenny Le paix-froid de l'hôtel de ville Son à 6h du matin Elle était en retard Elle l'embrassa sur la joue et s'enfuit Elle n'aurait pas dû lui dire qu'elle l'aimait Elle s'en voulait déjà Elle se trouvait sotte En remontant la rue en direction du klax Elle se retourna pour lui faire un signe de la main Mais il avait disparu Elle se dit que s'il passait au klax Ça voudrait dire qu'il l'aimait un peu Que ce n'était pas perdu Elle pressa le pas Mais juste avant d'atteindre le haut de la montée Une ombre large et tordue Surgit de derrière une palissade Et lui bloquait le passage Jenny, surprise, n'a pu retenir un cri Puis elle reconnut Luther Luther, tu m'as fait peur Un long pas d'air révéla le visage maligné Et le corps puissant Qu'est-ce qu'il te veut ? Rien, Luther Il lui attrapa le bras et le serra fort Ne, ne, ne te moque pas de moi Qu'est-ce qu'il te veut ? C'est un ami Lâche-moi maintenant, Luther Tu me fais mal, bon sang Lâche-moi où je le dirai Il t'essera son étreinte et demanda As-tu réfléfi à ma propos, Vivion ? C'est non, Luther Je ne veux pas que tu me peignes Maintenant, laisse-moi passer Ou je dirai que tu rôtes Et tu auras des ennuis Luther ne demanda pas son reste Et disparut En courant dans l'aube Comme un animal fou Elle avait peur Elle se mit à pleurer Elle rejoignit le restaurant En toute hâte Et, avant de passer la porte d'entrée Elle s'essuya les yeux Pour que sa mère Qui était déjà là Ne remarque rien Harry avait repris sa course Traversant la ville De part en part Pour rejoindre la route 1 Et rentrait à Kuskov Il pensait à Jenny Il ne devait pas lui donner De faux espoirs Cette vie lui faisait Beaucoup de peine Lorsqu'il arriva à l'intersection Avec la route 1 Ses jambes le lâchèrent Ses muscles avaient refroidi Sur la marina Ils sentaient venir des crampes Il était seul Au bord d'une route déserte Il regrettait d'être allé Jusqu'à Aurora Il ne s'imaginait pas Rentrer à Kuskov en courant A cet instant Une Mustang bleue Qu'il n'avait pas remarqué S'arrêta à sa hauteur Le conducteur baissa la vitre Et Harry reconnut Luther Caleb Peuvoir d'aide J'ai couru trop loin Je crois que je me suis fait mal Montez Vevez-vous ramener Une chance que je vous ai croisé Dit Harry En s'installant à l'avant Que faites-vous à Aurora De si bonheur ? Caleb ne répondit pas Il reconduisait son passager A Kuskov Sans qu'il n'échange plus La moindre parole Après avoir déposé Harry chez lui La Mustang repousse à chemin Mais au lieu de prendre La route de Concorde Elle bifurqua à gauche En direction d'Aurora Pour aller s'engager Sur une petite piste forestière Sans issue Caleb laissa la voiture A l'abri des pins Puis d'une démarche agile Il traversa les rangées d'arbres Et vint se cacher dans les fourrés A proximité de la maison Il était 6h15 Il se cala contre un tronc Et il attendit Vers 9h Nola arriva à Kuskov Pour s'occuper de son bien-aimé 13 août 1975 Vous comprenez docteur Ashcroft Je fais toujours ça Et après je m'en veux Comment est-ce que ça vous vient ? Je ne sais pas C'est comme si ça sortait de moi Contre mon gré Une espèce de pulsion Je ne peux pas m'en empêcher Pourtant ça me rend malheureuse Ça me rend si malheureuse Mais je ne peux pas m'en empêcher Le docteur Ashcroft Dévisage un instant d'Amara Queen Puis il lui demanda Êtes-vous capable de dire aux gens Ce que vous ressentez pour eux ? Je Non Je ne le dis jamais Pourquoi ? Parce qu'ils le savent En êtes-vous certaine ? Bien sûr Pourquoi le saurait-il Si vous ne le dites jamais ? Elle osa les épaules Je ne sais pas docteur Est-ce que votre femme Y sait que vous venez me voir ? Non Non Je Ça ne les regarde pas Il hocha la tête Vous savez Madame Queen Vous devriez écrire Ce que vous ressentez Et écrire Parfois A paise Je le fais J'écris tout Depuis que nous en avons parlé ensemble J'écris dans un cahier Que je garde précieusement Et ça vous aide ? Je ne sais pas Un peu oui Je crois Nous en parlerons la semaine prochaine Il est l'heure Madame Queen Se leva Et salua le médecin D'une poignée de main Puis elle quitta le cabinet 14 août 1975 Il était aux environs de 11 heures Depuis le début de la matinée Installée sur la terrasse De la maison de Kuskov Nola tapait avec application Les feuillets manuscrits Sur la Remington Tandis que face à elle Harry poursuivait A son travail d'écriture C'est bon S'enthousiasmait Nola À mesure qu'elle découvrait les mots C'est vraiment très bon En guise de réponse Harry souriait Se sentant rempli D'une éternelle inspiration Il faisait chaud Nola remarqua Que Harry n'avait plus rien à boire Et elle quitta un instant la terrasse Pour aller préparer du thé glacé À la cuisine À peine eut-elle pénétré À l'intérieur de la maison Qu'un visiteur surgit sur la terrasse Passant par l'extérieur Élise à Stern Harry Kéber Vous travaillez trop dur S'exclame à Stern D'une voix tonnante Faisant sursauter Harry Qui ne l'avait pas entendu arriver Et qui fut aussitôt Pris d'une furlotte panique Personne ne devait voir Nola ici Élise à Stern Hurla Harry du plus fort qu'il put Pour que Nola l'entendit Et reste dans la maison Harry Kéber Répétant encore plus fort Stern Qui ne comprenait pas Pourquoi Harry criait ainsi J'ai sonné à la porte Mais sans succès Comme j'ai vu votre voiture Je me suis dit Que vous étiez peut-être Sur la terrasse Et je me suis permis De faire le tour Comme vous avez bien fait C'est pour Mona Harry Stern remarqua les feuillets Puis l'armington De l'autre côté de la table Vous écrivez et vous tapez En même temps Demanda-t-il curieux Oui je J'écris plusieurs pages Simultanément Stern s'avala sur une chaise Il était en sueur Plusieurs pages en même temps Vous êtes un écrivain de génie Harry Figurez-vous que j'étais dans le coin Et je me suis dit Que j'allais faire un soin à Aurora Quelle ville magnifique J'ai laissé ma voiture Dans la rue principale Et je suis allée me promener Et voilà que j'ai marché jusqu'ici L'habitude sans doute Cette maison Elija Elle est incroyable C'est un endroit fabuleux Je suis si heureux Que vous ayez pu rester Merci de votre générosité Je vous dois tout Surtout ne me remerciez pas Vous ne me devez rien Un jour j'aurai de l'argent Et j'achèterai cette maison Tant mieux Harry Tant mieux C'est tout le mal que je vous souhaite Je serai heureux Qu'elle revive avec vous Veuillez m'excuser Je suis en âge Je meurs de soif Harry nerveux Regardait en direction de la cuisine Espérant que Nola Les avait entendues Et qu'elle ne se montrerait pas Il fallait absolument Trouver un moyen De se débarrasser de Stern Hormis de l'eau Je n'ai malheureusement Rien ici à vous offrir Stern éclata de rire Allons mon ami Ne vous en faites pas Je me doutais Que vous n'aviez ni à manger Ni à boire chez vous Et c'est bien ce qui m'inquiète Écrire c'est bien Mais veillez à ne pas dépérir Il est content de vous marier D'avoir quelqu'un Qui s'occupe de vous Vous savez quoi Ramenez-moi donc en ville Et je vous invite à déjeuner Ça nous donnera l'occasion De bavarder un peu Si le cœur vous en dit Bien entendu Volontiers Répondit Harry Soulagé Absolument Très volontiers Laissez-moi chercher Mes clés de voiture Il entra dans la maison Passant devant la cuisine Il trouva Nola Cachée sous la table Elle lui offrit Un sourire magnifique Et complice Posant un doigt Sur ses lèvres Il lui sourit en retour Et rejoignit Stern le dehors Ils partirent à bord De la Chevrolet Et se rendirent aux Clarks Ils s'installèrent Sur la terrasse Où ils se firent servir Des œufs Des toasts Et des pancakes Les yeux de Jenny prièrent En voyant Harry Il y avait tellement longtemps Qu'il n'était pas venu C'est fou Dis Stern J'étais vraiment partie Vers quelques pas Et je me suis soudain Retrouvée à Kuskov C'est comme si j'avais été Happée par le paysage La côte entre Aurora et Kuskov Est de toute beauté Répondit Harry Je ne m'en lasse pas Vous la parcourez souvent Presque tous les matins Je fais de la course à pied C'est une belle façon D'entamer la journée Je me lève à l'aube Je cours avec le soleil Qui se lève C'est une sensation unique Mon cher Vous êtes un athlète J'aimerais savoir Votre discipline Un athlète Ça je n'en sais rien Avant hier par exemple Au moment de revenir De Aurora A Kuskov J'ai été près de Grandes peaux terribles Plus moyen d'avancer Heureusement J'ai croisé votre chauffeur Il m'a très gentiment Reconduit à la maison Stern eut un sourire crispé Luther était décide Avant hier matin Demanda-t-il Jenny les interrompit Pour les resservir de café Et s'éclipsa aussitôt Oui Reprit Harry J'étais moi-même S'étonnée De le voir à Aurora De si bonheur Est-ce qu'il vit dans la région ? Stern semblait Embarrassé par ces questions Non Il vit dans ma propriété J'ai une dépendance Pour mes employés Mais s'il aime ce coin Il faut dire qu'Aurora Au lumière de l'aube C'est magnifique Ne m'aviez-vous pas dit Qu'il s'occupait Des rosiers à Kuskov Parce que je ne l'ai jamais vu Mais les plantes Sont toujours aussi belles Non ? Donc il est très discret Je suis pourtant Très souvent à la maison Tout le temps presque Luther est quelqu'un de discret Je me demandais Que lui est-il arrivé ? Sa façon de parler est si étrange Un accident Une vieille histoire C'est un être de grande qualité Vous savez Il peut parfois avoir l'air effrayant Mais c'est un bel homme à l'intérieur Je n'en doute pas Jenny revint remplir les tasses de café Toujours pleines Elle arrangea le porte-serviette Remplit la salière Échangea la bouteille de Ketchup Elle sourit à Stern Et fit un petit signe à Harry Avant de disparaître à l'intérieur Votre livre avance Demande à Stern Il avance très bien Merci encore de me laisser disposer de la maison Je suis très inspirée Très inspirée par cette fille Surtout Souris Stern Je vous demande pardon Se trangla Harry Je suis très fort pour deviner ce genre de choses Vous la sautez hein Je vous demande pardon Allons ne faites pas cette tête mon ami Il n'y a rien de mal à cela Jenny la serveuse Vous la sautez n'est-ce pas Parce qu'avoir son comportement Depuis que nous sommes arrivés Elle se fait forcément sauter Par l'un de nous deux Or je sais que ce n'est pas moi J'en déduis donc que c'est vous Ah vous avez bien raison Joli brin de fille Notez comme je suis perspicace Kéber se força à rire Soulagé Jenny et moi ne sommes pas ensemble Dit-il Disons que nous avons juste flirté un peu C'est une gentille fille Mais pour vous faire une confidence Je m'ennuie un peu avec elle J'aimerais trouver quelqu'un Dont je sois très amoureux Quelqu'un de spécial De différent Bah je ne me fais pas de soucis pour vous Vous finirez par trouver la perle rare Celle qui vous rendra heureux Pendant que Harry Stern ne déjeunait Sur la route 1 frappée par le soleil Nola rentrait chez elle Transportant sa machine à écrire Une voiture arriva derrière elle Et s'arrêta à sa hauteur C'était le chef Pratt Au volant d'un véhicule de la police d'Aurora Où vas-tu avec cette machine à écrire ? Demanda-t-il un peu amusé Je rentre chez moi chef A pied Tout diable viens-tu Peu importe Monte je vais te conduire Merci chef Pratt Mais je préfère marcher Ne sois pas ridicule Il fait une chaleur à crever Non merci chef Le chef Pratt Eut souvent un ton de voix agressif Pourquoi ne veux-tu pas que je te ramène ? Monte je te dis Monte Nola finit par accepter Et Pratt l'a vu s'installer Sur le siège du passager A côté de lui Mais au lieu de continuer Et en direction de la ville Il effectua un demi-tour Et repartit dans l'autre direction Où allons-nous chef ? Aurora est de l'autre côté Ne t'inquiète pas ma petite Je veux juste te montrer quelque chose de beau Tu n'as pas peur hein ? Je veux te montrer la forêt C'est un bel endroit Tu veux voir un bel endroit non ? Tout le monde aime les beaux endroits Nola ne dit plus rien La voiture roula jusqu'à Saïd-Cric S'engoufra sur un chemin forestier Et se rangea à l'abri des arbres Le chef défia alors sa ceinture Ouvrit sa braquette Et saisissant Nola par la nuque Lui ordonna de faire ce qu'elle avait su Si bien lui faire dans son bureau 15 août 1975 A 8h du matin Louisa Kelergan Vint chercher sa fille dans sa chambre Nola l'attendait assise sur son lit En sous-vêtements C'était le jour Elle savait Louisa eut un sourire plein de tendresse Pour sa fille Tu sais pourquoi je fais ça Nola ? Oui maman C'est pour ton bien Pour que tu ailles au paradis Tu veux être un ange non ? Je ne sais pas si je veux être un ange maman Allons ne dis pas de bêtises Viens ma chérie Nola se leva Et suivit docilement sa mère Jusque dans la salle de bain La grande bassine était prête Posée sur le sol Remplie d'eau Nola regarda sa mère C'était une belle femme Avec de magnifiques cheveux blonds Et ondulés Tout le monde disait Qu'elle se ressemblait beaucoup Je t'aime maman Dit Nola Moi aussi je t'aime Ma chérie Je regrette d'être une méchante fille Tu n'es pas une méchante fille Nola s'agenouilla devant la bassine Sa mère lui attrapa la tête Et la lui plongea dedans En la tenant par les cheveux Elle compta jusqu'à 20 Lentement et sévèrement Puis ressortit de l'eau glacée La tête de Nola Qui laissa échapper un cri de panique Allons ma fille C'est pour ta pénitence Lui dit Louisa Encore Encore Et elle lui replongea aussitôt la tête Sous l'eau glacée Enfermé dans le garage Le révérend écoutait sa musique Il était épouvanté Par ce qu'il venait d'entendre Ta mère de noix Répéta Harry Bouleversé Il était midi Nola venait d'arriver à Kuscov Elle avait pleuré toute la matinée Et malgré ses efforts Pour sécher ses yeux rougis Au moment d'arriver à la grande maison Harry avait immédiatement remarqué Que quelque chose n'allait pas Elle me met la tête dans la grande bassine Expliqua Nola L'eau est glacée Elle me met la tête dedans Et elle appuie A chaque fois j'ai l'impression que je vais mourir Je ne peux plus Harry Aidez-moi Elle se blottit contre lui Harry proposa de descendre sur la plage La plage l'égayait toujours Il se munit de la boîte En fer Souvenir de Rockland Maine Et ils allèrent distribuer du pain aux mouettes Le long des rochers Puis ils assirent sur le sable Et contemplèrent l'horizon Je veux partir Harry S'écria Nola Je veux que vous m'emmeniez loin d'ici Partir Vous et moi Loin d'ici Vous aviez dit qu'un jour nous partirions Je veux aller à l'abri du monde Ne voulez-vous pas être loin du monde avec moi ? Partons Je vous en supplie Partons de la fin de cet horrible mois Disons le 30 Cela nous laissera exactement 15 jours pour nous préparer Le 30 Tu veux que le 30 août nous quittions la ville toi et moi Mais c'est de la folie De la folie Ce qui est de la folie Harry C'est de vivre dans cette ville de misère Ce qui est de la folie C'est de nous aimer comme nous nous aimons Et de ne pas en avoir le droit Ce qui est de la folie C'est de devoir nous cacher comme si nous étions des animaux étranges Je ne peux plus Harry Moi je partirai La nuit du 30 août je quitterai cette ville Je ne peux plus rester ici Partez avec moi je vous en supplie Ne me laissez pas seul Et si on nous arrête ? Qui nous arrêtera ? En 3 heures nous serons au Canada Et nous arrêter pour quel motif ? Partir n'est pas un crime Partir c'est d'être libre Et qui peut nous empêcher d'être libre ? La liberté c'est le fondement de l'Amérique C'est inscrit dans notre constitution Je partirai Harry c'est décidé Dans 15 jours je partirai La nuit du 30 août je quitterai cette ville de malheur Viendrez-vous ? Il répondit sans réfléchir Oui bien sûr Je ne peux pas imaginer vivre sans toi Le 30 août nous partirons ensemble Oh Harry chérie je suis si heureuse Et votre livre ? Mon livre est presque fini Presque fini ? C'est formidable Vous avez avancé si vite Le livre ne compte plus désormais Si je m'enfuis avec toi Je pense que je ne pourrais plus être écrivain Et peu importe Tout ce qui compte c'est toi Tout ce qui compte c'est nous Tout ce qui compte c'est être heureux Bien sûr que vous serez toujours écrivain Nous enverrons le manuscrit à New York par la poste J'adore votre nouveau roman C'est probablement le plus beau roman Qui m'ait jamais été donné de lire Vous allez devenir un très grand écrivain Je crois en vous Le 30 alors Dans 15 jours nous nous enfierons Vous et moi En 3 heures nous serons au Canada Nous serons tellement heureux Vous verrez L'amour Harry L'amour est la seule chose qui puisse rendre une vie vraiment belle Le reste n'est que superflu 18 août 1975 Assis au volant de sa voiture de patrouille Il la regardait à travers la baie vitrée du clax Il s'était à peine parlé depuis le bal Elle mettait de la distance entre eux Et ça le rendait triste Depuis quelque temps Elle avait l'air particulièrement malheureuse Il se demandait s'il y avait un lien avec son attitude Puis il se rappela cette fois Où il l'avait trouvé en pleurs sous la marquise de sa maison Et qu'elle lui avait dit qu'un homme lui faisait du mal Qu'avait-elle voulu dire par mal Avaient-elle des soucis Pire Avaient-elle été battue Par qui Que se passait-il Il décida de prendre son courage à deux mains Et d'aller lui parler Comme il faisait toujours Il attendait que le dîner se vide un peu Avant d'oser s'y aventurer Lorsque finalement il entra Jenny était en train de desservir une table Salut Jenny Dit-il Le cœur battant Salut Travis Ça va ? Ça va On n'a pas eu l'occasion de beaucoup se voir depuis le bal Dit-il J'ai eu beaucoup à faire ici Je voulais te dire que j'ai été très heureux d'avoir été ton cavalier Merci Elle avait l'air préoccupée Jenny Tu as l'air distante avec moi ces derniers temps Non Travis Je Ça n'a rien à voir avec toi Elle pensait à Harry Elle pensait à lui jour et nuit Pourquoi la rejetait-il ? Quelques jours auparavant Il était venu ici avec Elisha Stern Et il lui avait à peine adressé la parole Elle avait bien vu qu'il s'avait même récané à son sujet Jenny Si tu as des soucis Tu sais que tu peux tout me raconter Je sais Tu es si bon avec moi Travis Maintenant il faut que je finisse de débarrasser Elle se dirigea vers la cuisine Attends Dit Travis Il voulut la retenir par le poignet Son geste fut léger Mais Jenny poussa un cri de douleur Et lâcha les assiettes qu'elle avait en main Qui se fracassèrent au sol Il venait d'appuyer sur l'énorme hématome Qui marquait son bras droit Depuis que Luther le lui avait serré avec tant de force Et qu'elle s'efforçait de cacher sous des manches longues Malgré la chaleur Je suis vraiment désolé S'excusa Travis En se précipitant au sol Pour ramasser les débris Ce n'est pas toi Il l'accompagna dans la cuisine Et se saisit d'emballer Pour nettoyer la salle Lorsqu'il revint Elle était en train de se laver les mains Et comme elle avait relevé ses manches Pour ne pas les mouiller Il remarqua la marque bleuâtre sur son poignet Qu'est-ce que c'est que ça ? Demanda-t-il Rien Je me suis cogné contre la porte abattant l'autre jour Cogné ? Ne me raconte pas d'histoire Exploisa Travis Tu t'es fait battre, oui Qui t'a fait ça ? Ce n'est pas important Bien sûr que c'est important J'exige de savoir qui est cet homme qui te fait tant de mal Dis-le-moi Je ne partirai pas d'ici tant que je ne le saurai pas C'est Luther Caleb qui m'a fait ça Le chauffeur de Stern Il C'était l'autre matin Il était en colère Il m'a attrapé le poignet Et m'a fait mal Mais ce n'était pas volontaire, tu sais Il n'a pas mesuré sa force C'est grave Jenny C'est très grave S'il revient ici Je veux que tu me préviennes immédiatement Fin août 1975 Elle chantait en marchant sur le chemin de Kuskov Elle se sentait envahie d'une douce sensation de joie Dans dix jours, ils partiraient ensemble Dans dix jours, elle commencerait enfin à vivre pour de bon Elle comptait les nuits avant le grand jour C'était si proche Lorsqu'elle aperçut la maison au bout du chemin de gravier Elle accéléra le pas Si pressée de retrouver Harry, elle ne remarqua pas la silhouette tapie dans les fourrés qu'il observait Elle entra dans la maison par la porte principale Sans sonner comme elle le faisait désormais tous les jours Harry chéri appela-t-elle pour s'annoncer Il n'y eut aucune réponse La maison semblait déserte Elle appela encore Silence Elle traversa la salle à manger et le salon sans le trouver Il n'était pas dans son bureau Ni sur la terrasse Elle descendit alors les escaliers jusqu'à la plage Et cria son nom Peut-être était-il allé se baigner Il faisait ça lorsqu'il avait trop travaillé Mais il n'y avait personne non plus sur la plage Elle sentit la panique l'envahir Où pouvait-il bien être ? Elle retourna dans la maison Appela encore Personne Elle passant en revue toutes les pièces du rez-de-chaussée Puis monta à l'étage Ouvrant la porte de la chambre Elle le trouva assis sur son lit En train de lire un paquet de feuilles Harry, vous étiez là Ça va faire dix minutes que je vous cherche partout Il sursauta en l'entendant Pardon Nola Je lisais Je ne t'ai pas entendu Il se leva Rempila les pages qu'il tenait dans ses mains Et les glissa dans un tiroir de sa commode Elle eut un sourire Et que lisiez-vous de si passionnant Que vous ne m'ayez même pas entendu hurler votre nom à travers la maison ? Rien d'important C'est la suite de votre roman Montrez-moi Rien d'important Je te montrerai à l'occasion Elle le regarde dans un air mutin Vous êtes sûr que ça va Harry ? Il rit Tout va bien Nola Ils sortirent sur la plage Elle voulait voir les mouettes Elle ouvrit grand les bras Comme si elle avait des ailes Et courut en décrivant de grands cercles J'aimerais pouvoir voler Harry Plus que dix jours Dans dix jours nous nous en volerons Nous partirons de cette ville de malheur pour toujours Il se croyait seul sur la plage Ni Harry ni Nola Ne se doutait que Luther Calablé s'observait Depuis la forêt Au-dessus des rochers Il attendit qu'il retourne dans la maison Pour sortir de sa cachette Il longea le chemin de Kuskov en courant Et regagna sa Mustang Sur le chemin forestier parallèle Il se rendit à Aurora Et gara sa voiture devant le Clarks Il se précipita à l'intérieur Il devait absolument parler à Jenny Il fallait que quelqu'un sache Il avait un mauvais présentiment Mais Jenny n'avait aucune envie de le voir Luther, tu ne devrais pas être ici Lui dit-elle Lorsqu'il se présenta devant le comptoir Vénie, veux fuiter, voler pour l'autre matin Vous n'aurez pas dû t'attraper le bras comme vous l'avez fait J'ai eu un bleu après ça Veux fuiter, voler Il faut que tu partes maintenant Non, attends J'ai porté plainte contre toi, Luther Travis dit que si tu reviens en ville Je dois l'appeler et que tu auras affaire à lui Tu ferais bien de partir avant qu'il ne te voit ici Le géant eut un air dépité Tu as porté plainte contre moi Oui, tu m'avais si peur l'autre matin Mais veux-tu toi te parler de quelques vauves d'important ? Rien n'est important, Luther Va-t'en, fais à propos de Harry Kéber Harry Oui, dis-moi veux que tu penses de Harry Kéber Pourquoi tu me parles de lui ? As-tu confiance en lui ? Confiance ? Oui, bien sûr Pourquoi me poses-tu cette question ? Il faut que je te dise quelques vauves Me dire quelque chose Quoi donc ? Au moment où Luther s'apprêtait à répondre Une voiture de police apparut sur la place Qui faisait face au clax C'est très vieillisse S'écrit à Jenny File, Luther, file Je ne veux pas que tu aies des ennuis Caleb détala aussitôt Jenny le vit remonter en voiture Et démarrer en tombe Quelques instants après Travis, Dovne, se précipita à l'intérieur Est-ce que je viens de voir Luther Caleb ? Demanda-t-il Oui, répondit Jenny Mais il ne me voulait rien C'est un gentil garçon Je regrette d'avoir porté plainte Je t'avais dit de me prévenir Personne n'a le droit de lever la main sur toi Personne Travis retourna à sa voiture en courant Jenny se précipita derrière lui Et l'arrêta sur le trottoir Je t'en supplie Travis Ne lui fais pas d'histoire S'il te plaît Je pense qu'il a compris maintenant Travis la regarda Et réalisa soudain ce qui lui échappait Voilà pourquoi elle était si distante dernièrement Non Jenny Ne me dis pas que Que quoi ? Tu en penses pour ce pare-chaud ? Hein ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Bon sang Comment ai-je pu être aussi stupide ? Non Travis Qu'est-ce que tu racontes ? Il ne l'écoutait plus Il remonta en voiture Et démarra comme un fou Chiropha enclenché Et sirène hurlante Sur la route 1 Peu avançait de Crick Lane Luther vit dans son rétroviseur La voiture de police Qui venait de le rattraper Il s'arrêta sur le bas-côté Il avait peur Très vite sorti de sa voiture Furieux Des milliers de pensées Lut traversaient l'esprit Comment Jenny pouvait-elle être Attirée par ce monstre ? Comment pouvait-elle le préférer à lui ? Lui qui faisait tout pour elle Lui qui était resté à Aurora Pour être près d'elle Et qui se faisait supplantée Par ce type Il ordonna à Luther De sortir de son véhicule Et le dévisagea de haut en bas Espèce de taré Tu fais tes misères à Jenny Non, très vif Veux te promets que feu Que feu n'est pas feu que tu penses J'ai vu les marques sur son poignet Veux n'est pas contrôler ma force Veux regrettes vraiment Veux ne veux pas d'histoire Pas d'histoire Mais c'est toi qui crée tes histoires Tu la baisses Quoi ? Jenny et toi Vous baisez ensemble Non, non Je fais tout pour la rendre heureuse Et c'est toi qui la baisses Mais nom de Dieu Qu'est-ce qu'est ton parent dans ce monde ? Très vif Fais pas du tout Veux que tu penses La ferme ! Cria Trévis en attrapant Luther par le col Avant de le projeter au sol Il ne savait pas très bien ce qu'il devait faire Il pensa à Jenny qui le repoussait Il se sentait humilié et misérable Il éprouvait de la colère aussi Il en avait assez de se faire marcher dessus sans cesse Il était temps de se comporter en homme Alors il défit sa matraque de sa ceinture La leva en l'air est un geste fou Il se mit à battre Luther sauvagement Et c'est la fin de ce chapitre Un chapitre assez... Ouh ! C'est un chapitre assez quand même violent vers Luther Surtout que le pauvre il n'a rien fait finalement J'espère que cette lecture T'aura relaxée et détendue Je te souhaite de passer Une très bonne journée Une très bonne soirée Ou une très bonne nuit Et je te dis à bientôt Pour une prochaine lecture chuchotée Qui sera sur Brady Little Liars Je te fais de gros bisous A bientôt A bientôt то C'est parti !